hey hey aujourd'hui on va parler un petit peu voir beaucoup de doom on a déjà fait une vidéo sur dune ouais quand c'était sorti l'année dernière ouais avant que ça devienne asdor des jeux experts cette année bravo à lucky on en avait parlé on a dit que c'était un phénomène ils ont juste suivi nos prérogatives et donc le qui qui nous fait confiance nous a envoyé imperium l'avènement de dix l'avènement dix qui marche très très bien puisqu'il s'est très très bien vendu donc voilà déjà le jeu s'est initialement très très bien vendu et là on vient de jouer avec cette extension nico très rapidement qu'est ce que tu peux nous dire sur l'extension l'extension apporte pas mal de nouveaux éléments entre nouveaux plateaux modification du plateau d'origine on l'a vu c'est pour ceux qui regarderont la partie avec modification du conseil de l'anserat modification du chôme l'apparition des pistes d'expédition le nouveau plateau qui correspond la planète x et ses technologies qu'on va pouvoir acheter pour changer le cours du jeu quelques petits points de règles sur des cartes comme la décharge qu'on n'a pas qu'on a difficilement exploité pendant la partie parce que ça nécessite des combos de cartes c'est pas évident pareil on n'a pas exploité la carte qui permet d'aller sur la case où est déjà un agent adverse mais qui est une option de jeu intéressante et bien sûr par contre on a beaucoup utilisé les cuirassés qui sont les nouvelles unités donc c'est vaisseau vaisseau assez puissant quand même un peu cheaté pour la carte de il a aussi huit nouveaux personnages il ya huit nouveaux personnages plein de nouvelles cartes dans le deck imperium des nouvelles cartes intrigue non pas voilà c'est une extension essentielle pour renouveler le jeu avec l'extension l'avènement de x ouais il ya ce plateau ouais qui remplace ce qu'il y avait avant d'accord on va sur le plateau initial d'accord il ya ce nouveau plateau qui se met à côté on voit qu'il ya une planète d'une espèce de sidebar c'est la planète x d'accord dont le nom l'avènement de x on a eu des nouvelles cartes intégrées dans le pack intrigue on a vu des nouvelles cartes intégrées dans le pack conflit et on a eu des nouvelles cartes intégrées dans le paquet imperium d'accord qui constitue la rivière du jeu la river exactement et on a des nouveaux personnages on a des nouveaux personnages avec des nouvelles familles donc on pourra expliquer vite fait le fleuve en l'occurrence la famille vergnus qui sera joué par kevin ce soir puisque la famille vergnus et la famille régnant sur la planète x est ce que tu peux nous enlever cette bouteille très disgracieuse de monoprix merci quand tu as une nouvelle famille toi moi ok donc toi tu joues ce soir les princes de le prince de prince de rombur vergnus donc la famille vergnus moi je joue ce soir rabanne la bête voilà mais toi le vicomte undro mauritanie qui était aussi une nouvelle famille de l'extension l'événement de x la petite pièce là c'est aussi un truc de la boîte pièce elle existait en token cartonné dans la boîte de base et là elle est métallique c'est là le jeton premier joueur wow ça c'est collector puis ça leur dit pas le genre ça modifie le l'expérience du jeu mais ça leur dit pas moi je dirais que ça quand même ça rallonge un peu le temps de jeu j'ai c'est les mécanismes sont quand même beaucoup plus létal peut-être que ça l'accélère dans un sens non ça alors ça devient plus létal plus puissant effectivement en plus dedans il ya des règles pour jouer si on veut en mode épique ça devient encore plus violent mais tu vois c'est la première fois que je jouais d'une période mais que la partie se termine avec les cartes conflit et pas les points de victoire c'est qu'on a joué beaucoup plus longtemps comme comme il ya plus d'espace sur le plateau avec x par exemple on se gêne moins entre nous ouais donc voilà on a plus de possibilités on a joué à trois pas à quatre ce serait intéressant de tester à quatre ouais puis peut-être que les cartes conflit qu'on a tiré de ne pas énormément de points de victoire c'est vrai ça on n'avait pas systématiquement des points de victoire renouveler en tout cas ça renouvelle l'expérience du jeu ça donne un nouveau souffle le jeu n'était pas vieux mais ça lui donne en plus un nouveau souffle parce qu'on peut toujours continuer en mode initial et décider de pas jouer avec l'extension on peut décider d'ajouter l'extension jouer en mode épique la piste d'expédition interstellaire c'est aussi un ajout de l'extension ici là ouais ça c'est ça c'est très puissant parce qu'on s'est rendu compte que le chôme comme il était initialement était était délaissé au bout d'un moment dans la partie très vite les gens n'utilisaient plus donc là ça leur donne un nouvel intérêt ouais parce qu'il ya cette espèce de cascading qui fait quand on est tout au dessus et qu'on déclenche le pouvoir on cascade tous les effets jusqu'en bas avec cette nouvelle règle des cargos là on part en expédition et on accumule des possessions ouais il ya deux choses que j'ai trouvé intéressants que j'ai découvert trop tard dans ma partie sinon je l'aurais gagné c'est ça et du coup les du coup les technologies les deux nouveaux plateaux de nouvelles pistes de nouvelles et de nouveaux apports du jeu donc je fais ça tu peux pas y aller à si tu peux y hop et puis je le je le déclenche tu étais là moi j'étais là tu montes d'un et paf et paf et tu déclenches les trois et ben on y va tu achètes une carte de techno à moins deux oh bah ouais celle-ci gratos celle-ci à 4 celle-ci à 1 alors transport de troupes à chaque fois que vous recrutez des troupes dans la piste d'expédition recrutez une troupe supplémentaire vous pourrez déployer autant de ces troupes dans le conflit si tu l'achètes tout de suite ouais tu vas l'avoir devant toi vu qu'on va déclencher ça tu vas recruter des troupes que tu vas tout de suite mettre dans la zone conflit que je vais tout de suite mettre dans la zone de conflit à chaque fois que vous recrutez des troupes de la piste d'expédition recruter une troupe supplémentaire ouais tu achètes ça tu le mets devant chez toi ouais tu la payes un épice un épice voilà non moins deux rien du tout ok je la paye rien du tout tu as déclenché ça maintenant tu déclenches ça là mais laisse la finir alors à chaque fois que vous recrutez à chaque fois que vous recrutez des troupes de la piste d'expédition la piste de 2 ok donc là je recrute 2 ok recrutez une troupe supplémentaire ok vous pouvez déployer autant de ces troupes directement dans le conflit pam donc plus 6 la bonne aubaine c'était le moment d'acheter ça 12 bien joué beau combo en plus tu gagnes une influence sur une piste oh bah alors ça ça en voilà une affaire alors si tu gagnes un point de victoire si tu vas là eh ben ouais je vais aller là oh faf alors je suis en train de gagner le jeu t'enflamme pas et puis là tu choisis soit les dividendes soit de l'épice soit tu gagnes 5 et le jeu un connard j'ai bien vu ok c'est bon 3 4 il est où ton agent pour faire ça t'as fait ça comment là il est là ok arrête de chercher là on rappelle que ce soir on a eu la chance de pouvoir jouer avec le pack de luxe le pack de luxe qui rajoute donc des figurines qu'est ce que tu peux nous en dire qu'est ce que tu peux nous en dire de ce pack de luxe alors je l'ai pris vraiment par par plaisir c'est agréable de jouer avec les figurines je sais pas ce que vous en avez pensé ouais toi toi pierre qui est plutôt allergique au cube en bois ça donne une nouvelle dimension au jeu c'est pas c'est vraiment sympa c'est plus propre c'est plus agréable de manipuler on a un magnifique jeton premier joueur en métal qu'on peut se lancer les uns sur les autres et qui peut avoir un effet psychologique assez dévastateur avec des nouveaux jeux pas des nouvelles figurines pour représenter les alliances ça donne une nouvelle dimension le pack de luxe te permet de ranger tout le jeu de base dedans et certains ont expliqué sur le net comment aussi intégrer l'extension dans ton pack de luxe il y a un tuto qui est en place pour que tu arrives à tout faire rentrer malheureusement dans le pack de luxe il n'y a pas les cuirassés qui ont été toujours des petits meeples en bois voilà puisque en fait le pack de luxe est sorti très vite après le jeu de base avant l'avènement de x d'accord entre temps ils ont pas ils ont pas créé alors c'est un petit c'est un petit un petit bonbon pour le joueur complétiste qui adore d'une et qui a envie de donner une nouvelle dimension c'est un bonbon qui coûte quand même un c'est un bonbon un peu c'est vraiment du pimpage de luxe c'est du pimpage de luxe avec plaisir mais voilà chacun fera son idée moi j'ai apprécié de jouer avec les figurines maintenant voilà c'était moi aussi kévin ton retour sur le jeu toi on sait que c'est un phénomène pour toi même si tu prends des branlées c'est la première fois que je prends une telle branlée mais c'est parce que j'étais plus concentré sur le côté apprentissage oui pour vous bien sûr je ne suis pas trop concentré sur ma phase d'accord on va dire kévin toi tu attends ton retour sur nouvelle partie ouais tu en as combien à ton actif pas beaucoup deux deux au total donc une sans l'extension et avec avec l'extension donc non j'ai pris beaucoup de plaisir je trouve que ça renouvelle directement n'est pas perdu bon petit bémol oui peut-être que les cuirassés enfin en tout cas avec le personnage que j'avais mettait une vraie force de frappe quand même qui était le prince vernus ou les cuirassés à quatre points de force ça fait mal voilà donc alors voilà peut-être ça au fur et à mesure des des parties peut-être que c'est c'est moins impactant moi je sais quelle personne je prends la prochaine fois il faut trouver le moyen de le contrer mais sinon franchement la deuxième partie fait que la bonne partie des cartes qu'on qu'on a joué dans la rivière je les avais pas vu ouais voilà ça ça laisse quand même beaucoup de de rejouabilité et ça ça c'est appréciable il faudrait que la prochaine fois on joue avec l'application comme ça l'application en plus gratuite qu'on peut télécharger qui peut amener des événements aléatoires au cours de la partie qui doit casser ce côté un peu mécanique d'accord moi je vais faire mon retour de première partie quand même ça peut être intéressant je suis un peu tombé en pls quand tu m'expliquais les règles j'ai cru que j'ai cru que je l'ai crevé ça a duré tu m'as expliqué les règles c'est pas la qualité de mon explication qui était difficile c'est la quantité de points de règles donc ça a duré 30 minutes quoi c'est à dire que pendant 30 minutes tu m'as balancé des infos quoi j'ai inventé un nouveau jeu de société c'est plutôt simple c'est comme les échecs sauf que ça joue à deux début de partie on place nos petits chevaux dans la défausse sauf si t'hypothèques tes hôtels le but du jeu est de réaliser un mot compte triple avec 14 chiffres imaginons que je pioche un feu vert on est au début de la partie et j'ai 14 atouts dans ma main si je découvre que le lieutenant moutarde est sur la quatrième et la première ligne du bingo j'ai le droit de réaliser un 12 avec un seul dé mais toi tu es tombé dans le puits en passant par la case départ du coup tu recules de cette carte fin de mise pour le troisième joueur il te reste cinq micado un domino et demi et deux camemberts et là tu dis j'ai terminé mon puzzle et ben non non parce que là on n'est qu'au début si tu fais un toucher coulé sans que la banque fasse 21 tu crées hundo du coup on inverse le sens du jeu mais uniquement par la droite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre mais si je découvre que tu as été deux fois loup garou là on recommence alors qu'en fait en deux tours je savais jouer sans mentir donc je pense que vraiment c'est un jeu c'est en jouant qu'on apprend et alors il faut jouer quelqu'un qui s'y connaît parce que quand je savais pas faire les choses tu étais quand même là pour pour me dire c'est ça qu'il faut que tu fasses mais c'est ça me fait beaucoup penser à actule voir en fait dans dans le dans le concept que c'est en jouant qu'on apprend et que en fait on se fait une montagne du truc alors qu'en fait dans deux tours on acquiert toutes les toutes les subtilités maintenant j'ai retenu toutes les erreurs que j'ai commises ça aussi c'est très intéressant la première erreur que j'ai commise c'est que j'ai pas été assez dans la notion de deck building on vous verrez dans la partie qui a après cette présentation que kevin a et c'est lui qui a le plus deck builder et du coup ça lui a permis de quand même d'avoir des effets qui étaient assez puissants moi j'ai pris conscience de l'intérêt de des plans là qui sont ici des technologies trop tardivement alors qu'en fait il y a des effets sympas elles ont des effets sympas et faut pas les prendre trop tard parce que moi je les ai prises pour un effet final mais en fait elles ont des effets au long cours elles se déclenchent donc voilà faut prendre conscience de ça ça permet de faire plein de combos maintenant les nouvelles ouais 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 type de cartes et l'expédition franchement l'expédition si t'arrives à la déclencher deux fois tu gagnes beaucoup d'intérêt allemand tu gagnes tellement de choses tu peux même la faire tu peux même réussir on a fait une partie où un copain s'est vraiment concentré sur ça et il le faisait presque à chaque fois non pas à chaque fois mais en tout cas il était en continuant à la déclencher du cargo et c'est énorme c'est énorme et du coup moi j'ai joué quand même plus un guerrier et ce que je voulais dire c'est que il ya des vraies sensations de jeu c'est à dire que quand je partais en guerre les images du film dans la tête tu vois et c'est intéressant parce que quand on avait fait la première critique au tout début kevin noté souvent les genres c'était un peu plaqué le thème là j'ai le sentiment qu'on est plus à moi j'ai dans l'immersion dans l'univers de moi j'ai moi j'ai vécu moi j'ai vécu oui oui disons que en ayant vu le film et c'est vrai qu'en s'appliquant un peu plus en regardant les noms et tout ça c'est vrai que tu t'appliques plus tu étais à plus d'immersion et en même temps tu as les figues aussi qui aident tu as le côté un peu par contre en tant que novice j'ai pas vraiment compris l'intérêt de gagner des des figurines là bas des familles si tu gagnes des points de victoire je gagne des points de victoire mais avoir avoir d'avoir pris les freemen ça m'a servi à rien en fait c'est moi ça m'a fait mal ah ouais est-ce que tu avais fait un deck de freemen j'avais pas mal de cartes freemen tu m'as fait baisser sur la piste de toi tu es monté pendant que tu m'as fait dessiner ça a créé un gap entre nous voilà tu m'as distancé en fait d'accord toi tu t'en avais pas rendu compte parce que tu as subi l'effet positif moi j'ai subi l'effet négatif et tu as souffert de ça j'en ai souffert ah bah oui c'est là que tu m'as perdu que tu as perdu que tu m'as mis en vent et que tu es parti parce que l'intérêt en fait de gagner cette cette personnalité c'est que tu as des effets avec ton deck c'est ça c'était pas que les freemen mais j'étais parti moi sur le plus sur un jeu politique avec effectivement jouer sur les pistes d'influence à le moment où mon avantage m'est passé sous le nez je perdais de l'intérêt à faire ça mais voilà c'est tardivement pour me piéger il ya il ya vraiment une multitude de portes en fait de voies dans le jeu il ya joué très combat il ya joué très commercial il ya joué très politique il ya joué hybride un coup je ça un jour il faut s'adapter aussi à ce qui se passe quoi ouais ouais à la rivière est ce que le combat va beaucoup apporter est ce que tu vas pouvoir en fait grappiller être prêt à être deuxième en combat mais en ayant perdu peu de troupes ce qui fait qu'au tour d'après là tu peux arriver exactement moi j'ai beaucoup joué comme ça dans mon esprit ça a beaucoup été ça en fait on est typiquement dans de l'euro game est ce que ça t'a plu quand même de jouer d'une alors que c'est essentiellement moi je trouve ce que je n'aime pas dans l'euro game c'est les tuyaux en bois les mécanismes ça a toujours été des choses qui m'intéressaient on a présenté d'autres jeux de lucky valeria qu'on avait fait ensemble qu'un euro game j'avais j'avais pris énormément de plaisir c'était c'était vraiment vraiment enfin en fait non non c'est pas un frein pour moi j'aime bien je l'avais dit pour que tu le vois tout le monde reprendre la façon de prononcer de peter tout le monde bisou à peter qui va sans doute nous regarder qui adore ce jeu moi j'aime bien les jeux où il ya plein de façons de gagner il ya plein de façons de se comporter il ya plein de façons de et je sais que si je refais une partie je ferai peut-être pas de la même façon tu vois ou alors je vais aller je vais aller dans mes acquis puis je vais les améliorer les déperfectionner donc non je pas du tout du tout fermé à ça bien au contraire et là il y a plein de portes dont tu dis la possibilité de gagner différente en t'adaptant à l'évolution du jeu au jeu des autres joueurs et au nombre de joueurs et on joue à quatre c'est pas pareil et ben on fera une une quatrième partie enfin une partie à quatre avec avec thomas et puis ce qu'on essaiera de faire c'est peut-être de la streamer mais que maintenant on est tous plus ou moins à l'aise avec les mécanismes et ça pourrait être intéressant de partager avec vous cette vidéo en live la bonne ambiance autour de la table qu'on a eu exactement c'était très débroué d'amour il y avait plein d'amour le mot de la fin je le donne à nico tiens vas-y mot de la fin pour ma part je confirme mon amour de ce jeu puisqu'on parle de ça non c'est un très bon jeu et je trouve que l'extension ne gâche pas le plaisir au contraire même si ça rallonge un petit peu selon moi le temps de jeu c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vérifier en jouant plusieurs parties je trouve toujours aussi bien et toujours aussi intéressant et j'éprouve toujours de si bonnes sensations donc on continuera d'y jouer ouais je pense vous pouvez foncer kévin on peut foncer oui oui il mérite amplement la victoire qu'il a eu à cannes à cannes moi je pense que ça c'est impérieux parce que maintenant que j'ai joué avec cette extension je je vois la façon dont le jeu doit se dérouler sans et c'est quand même deux mécanismes que trois mécanismes que je trouve vraiment intéressant vraiment intéressant donc donc je conseille l'extension dès que vous pouvez l'acquérir je pense qu'il faut vous jeter dessus voilà c'était notre retour sur dune imperium et notamment sur l'extension l'avènement dix je remercie une fois de plus et pour conclure le kid game de sa confiance sur ce produit puisqu'il nous aura permis de présenter l'intégralité de la gamme merci à vous n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le jeu nicolas se fera un grand plaisir d'y répondre n'hésitez pas à partager aussi pour que la vidéo vive un maximum et puis à s'abonner parce que ça fait plaisir voilà abonnés et il nous reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bons tirages de cartes bon tirage de cartes et et de bonnard connaine parce qu'il ya que ça pour défoncer la type la gueule du type d'en face quelle horreur ça a été à très bientôt ciao ciao fin de part et vous remportez les égalités voilà du balèze je le fais pas parce que les miens c'est des vrais vous êtes enregistrés ce sera dans le le best-of sera dans le best-of rapproche toi rapproche toi van n'aie pas peur va aller viens avec ta déjà fait l'*** monsieur il me fait peur on va faire une deuxième fois 2 3 1 1 2 2 1